Rebonsoir les lovas, ils sont ceux qui sont sur la chaîne, bien ou bien sans plus tarder un like, un commentaire, un partage, un like sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et on peut le voir sur Instagram, Twitter, TikTok, Android, et nous laisse en section sur la chaîne, je vous vois, je vous vois, curse vous, 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 même homme, ratasse, c'est cadeau. Affaire Patrick, que j'ai faite hier, je vous ai fait une vidéo hier, un tour sur l'affaire Patrick, puis hier ou avant-hier, non c'était hier je crois, et il y a un live aussi hier soir, et il y a du nouveau, parce que je viens ici, je viens ici parce qu'il y a du nouveau. Hier, en plein live, on a appris que le fameux coach sportif avait été arrêté à la frontière en Zambie. Aujourd'hui, on apprend que, il y a des vidéos qui circulent sur la toile, la fameuse Betty, l'ex ou la copine, ou l'ex-femme de Patrick, on ne sait plus trop comment la qualifier, parce qu'elle, elle dit, oh, on n'était plus ensemble, mais tout montre que, ma chérie, ma belle, c'était encore ton gars qui était là-bas, parce que, tu peux pas dire que tu n'étais plus avec quelqu'un, mais tes enfants vivent chez lui, le gars peut être à sa salle de sport, déjà, mais on n'est plus ensemble, bon, bon, ma chérie, il faut savoir aussi, tu vas te positionner. Il y a une vidéo très humiliante, hein, d'elle qui est en face d'un policier, les gens sont autour et tout, et là, elle pleure, elle supplie le peuple congolais. Mais, c'est qui ça ? Alors là, mais moi, je, vraiment, je disais donc, elle supplie le peuple congolais et tout, de lui pardonner. J'ai parlé de ça hier, j'ai parlé de ça hier et tout, dans la vidéo, j'ai donné mon avis par rapport à ça, mais je veux le redire encore ici. Pour ma part, et tout, la tromperie de Betty n'est absolument pas acceptable, la manière dont elle s'est comportée n'est absolument pas acceptable, hein. Mais bon, il faut aussi le constater aussi que, parce que, je sais pas, l'affaire là, je suis, je sais pas, je suis... Elle doit payer pour ce qu'elle a fait. Mais en même temps, d'un autre côté, je me dis, pendant la bagarre, on entend clairement Betty qui disait à... À... À Arnaud de ne pas le frapper plus que ça. Mais il y a des gens sur le coin qui disent, oh, elle a pas crié assez fort, elle aurait dû crier assez fort. Bon, du coup, je me dis, elle est coupable pour ce qu'elle a fait, parce qu'après, on apprend aussi que, genre, elle a prévenu Arnaud en disant tout de quitter le Boubachi et de fuir le pays. Donc, clairement, elle voulait sauver son amant. À même temps, je me dis, elle a essayé d'aider Kamal Patrick, même si c'était pas prononcé. Je sais pas, l'affaire là, je sais pas. Je sais pas. Après, il y a la population qui met une pression sans précédent sur cette affaire. Parce que, je le rappelle, Arnaud est parti chez le coach sportif l'attaquer. J'entends des gens dire tout, oui, non. C'est ce point-là, je suis... Franchement, je veux pas être d'accord avec vous. Les gens vont pas aimer ce que je veux dire, mais... En plus, on l'a dit hier en live, tu peux pas aller chez quelqu'un. Parce qu'à un moment, genre, il est rentré, parce qu'il y a, on disait, genre, oui, non. Il n'est pas rentré et tout, c'est dans la rue, non. Après, il est rentré chez le coach sportif. Le coach sportif a fermé la barrière derrière lui. Il a commencé à le frapper avec son pote. Est-ce qu'il devait le frapper à mort ? Pas du tout. Mais je suis désolé. Si Arnaud, le coach sportif, a un bon avocat, le gars, il n'ira pas en prison. Je suis désolé. Un moment donné, on va laisser un peu les émotions. Que la fête-là, on fasse mal jusqu'à moi-même. Je suis triste de la mort de Patrick, vraiment. Mais si Arnaud a un bon avocat, là, il n'ira pas en prison. Non, on déplaise au peuple. Je pense qu'Arnaud et le gars iront en prison juste parce que le peuple met une pression dessus. Et je pense que les autorités, voilà, ils vont un peu s'aider. Mais je suis désolé. Le gars est venu chez lui l'attaquer. Il est venu chez lui. C'est comme si moi, quelqu'un entre ici maintenant. Genre, me frappait. La personne, je la tabasse. Elle meurt. Jawa, Francky, a tué quelqu'un. Mais s'il vous plaît, réfléchissez un peu ça. Un non-sens. Ça donne un non-sens trop précédent. Parce que je veux bien, tout genre, oui, on veut juger la tromperie de Betty. Oh, Arnaud, t'as hébergé. Tout ça, c'est dans la morale. C'est moralement référentif. Je vous l'accorde. Mais je suis désolé. Dans les faits, Betty ne devait rien à Arnaud. Nous autres, qu'est-ce qu'on a nourri des chiens, des ingrats ? Ce qu'ils nous ont dit après, je ne t'ai rien de maudit. Mon chère. Mon chère. Ça te fait mal, Napion ? Ah oui, ça te pique même. Et tu te dis, la gratitude de l'homme n'est pas nouvelle. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Ça ne va pas se terminer aujourd'hui. Patrick s'est levé pour aller attaquer quelqu'un chez lui, s'il vous plaît. Le coach sportif est une arme blanche. Parce qu'il est boxeur professionnel. Donc, il connaît. Il aurait pu éviter ça. Mais de la même manière que les gens disent que Patrick était impulsif, que c'est la colère, il ne pouvait pas se contrôler et tout. Mais en même temps, il m'a... S'il vous plaît, je sais que c'est horrible de dire ça, mais... Imaginez le coach sportif. Il attend dans tous les sens du thème, mais... Tu es un mec qui vient chez toi. On connaît les hommes et tout, tu vois. Eux, ils aiment bien régler le problème avec la bagarre. Il vient là, il mousse, il mousse, il mousse, il mousse. Ah, tu... Non, chère, même si c'est comment et tout. Tu vois, qu'on y est un peu. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis envie qu'il... Il doit partir en prison parce que quelqu'un est mort. Donc, voilà. Mais si je suis désolé, s'il était en Europe ici, là. Jamais Arnold n'est parti en prison. Voilà. Avec un bon... Alors, c'était aux Etats-Unis. L'affaire ne serait même pas allée quelque part. L'affaire ne serait même pas allée quelque part. Je suis désolé. Parce qu'en Afrique, là-bas, là, comme il y a pas les lois, on ne sait pas. On est décalé Guada. Sinon, l'affaire et tout, n'irait pas quelque part. Parce que... C'est légitime des forces, les gars. Vous... Trompez les gars. Trompez les gens. Parfois, c'est pas encore condamné par la loi. Si c'est pour ça qu'on veut le condamner, il faut rejoindre, ils sont plus que coupables. Pour ma part, ce qui s'est passé, là, si on suit l'histoire, comment c'est passé, c'est une légitime défense. Certes, il y a la mode... Parce que là, c'est l'émotion qui parle. Quand on t'écoute une histoire, tu dis, oh, pauvre jeune homme et tout, qui se débrouille dans la vie, il est parti pour nous pour clé et tout, qui a trompé son coach sportif. Franchement, ça ferait un très bon téléfilm de 14h sur TF1. Mais, dans la société dans laquelle on vit, dans la loi, je suis désolé, le coach sportif n'a fait que se défendre. Dans la loi, s'en fout que tu sois plus fort que l'autre. Là, il est venu l'attaquer chez lui. Je sais que ça a du mal à perdre dans la tête de certains. Moi, quand je dis ça, je dis ça, là, mais je l'ai... Dans l'effet où je suis désolé. Parce que je me dis, je suis désolé et tout, genre, moi, quelqu'un vient chez moi ici, m'attaquer, ce qui va arriver va arriver. Si, j'ai déjà, je ne vais pas pleurer du tout. Voilà. Il y a aussi un autre point sur lequel je veux revenir. Il y a des gens qui disent du tout, oui, c'est quoi ? Quand je suis trop... Attends, c'est quoi ? Merde. Quand je suis trop... Et tout... Oh, j'ai oublié mon idée, la merde. Putain, c'était quoi ? Les gens qui trempent et tout, 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 tout. Oh, j'ai oublié, j'ai oublié, j'ai oublié, merci. Merde, il y a un truc que je voulais dire et tout, alors, il me fait chier. Attendez, voilà, j'ai trouvé l'idée. Parce que je vois aussi beaucoup les gens dire et tout, oui, mais de toute manière et tout, elle croit quoi et tout, que Arnaud allait faire quoi d'elle et tout, parce que, voilà, Arnaud aussi dans sa tête n'allait pas aller quelque part avec elle parce que, déjà, lui, il voit qu'elle trompe son gars avec lui de manière très, très, très à l'aise. Donc, pour lui, c'est pas une femme mariable. Cette idée aussi, j'aimerais beaucoup revenir sur ça. Parce que, à un moment donné, il y a la halbolle des... C'est souvent les mecs qui font ça. Toi, tu trompes. Là, parce que là, dans le cas-ci, c'est ton ami. Parce que Patrick était l'ami de... d'Arnaud. Tu trompes ton ami avec sa copine. Mais à quelle heure, toi, tu vas juger sa copine parce qu'elle le trompe avec toi? Parce que, je suis désolé. Elle est moralement répréhensible. Le gars est moralement répréhensible. Les gars ou bien les gars qui sont tous là, surtout les garçons. Moi, c'est sûr, les garçons. Ils sont là. Oh non, moi, je pourrais pas m'être avec elle et tout. Ça prend un peu le cas de monsieur... Monsieur Lante et Dachi qui disait tout. Oh non, c'est Dachi, tout fessé et tout. Ah, son gars et tout. Moi, je m'y mettrais pas avec elle parce que... Mais bitch, please. Bitch, please. Bitch, please. À un moment donné, on a cassé de la vérité vivant. Toi-même, tu es en train de faire la même chose. Mais tu vas juger ta collègue avec qui tu fais la même chose. Mais à un moment donné, l'être humain est vraiment... L'être humain, franchement, non. Si... Je ne sais pas. L'être humain est dead. Adore juger. L'être humain adore se mettre dans une position où lui est le meilleur. C'est lui qui sait mieux faire. Non, non, non. Tu trompes quelqu'un. Mais tu vas reprocher à la personne qui trompe elle, son gars, d'être légère. Toi, tu ne pourrais pas faire confiance à une personne pareille. Mais attends, mais que... On peut te retourner la faveur. Pour ceux qui disent ça, moi, ça me fait beaucoup rire. Tu vois, genre, dans plein de cas, surtout les mecs, ils me disent ça et tout. Ouais, non, une fille qui fait ça et tout. Moi, à quelle, moi, je vais juste lui faire confiance. Techniquement, même, quand tu sais qu'une personne est en couple et tout, tu ne devrais même pas aller. Techniquement, la morale voudrait ça. Mais combien d'entre nous s'expertons ça ? Combien d'entre nous ? Donc, toi, tu vas venir ici dire c'est quoi ton excuse ? Ah non, moi, je sais, chérie, non. Tu sais, c'est bataire et tout, mais tu sais très bien que la personne avec qui tu sois et tout sois avec quelqu'un. Donc, tu es aussi, de manière peut-être minime, en train de blesser quelqu'un aussi. Donc, pourquoi c'est la fille qu'on devrait forcément juger de fille légère, de fille pas mariable ? Et le garçon, je vous rappelle la commission de Londres, sa vieille tête là. Il y a une loi qui me disait « Oh, mais cela, on respire la virilité. » Mais quelle bonne virilité ? Quelle bonne virilité ce clochard respire même ? Je vais faire parler, c'est parce que j'ai fait une vidéo sur ça et tout, elle n'a regardé qui est sorti tout à l'heure et je vais en live et tout sur TikTok dans moins d'une heure. Donc, quand tu vois la vidéo, dans moins d'une heure, je vais sur TikTok parler de la fête d'Achi. Parce qu'à un moment donné, je suis désolé quand j'entendais dire oui, non et tout, quand je lui envoyais faire tout ce qu'elle faisait à monsieur Dash et tout, moi, je disais « Non, mais je ne peux pas me mettre avec elle parce que quand, 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 quand. » Je l'écoute, « Mais lui, c'est un clown. » « Mais lui, c'est un clown. » Tu penses qu'elle fait la même chose à ta femme ? Alors, les filles qui te regardent devraient penser pareil de toi en se disant « Mais attends, 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 attends. Si il fait ça à sa copine et tout, attends, attends. Il va me faire la même chose. » Vraie ou faux, Lélamas ? Vraie ou faux ? C'est comme on est à ras-le-bol. Il y a ras-le-bol des gens qui sont toujours là en train de juger les autres. Ça, c'est une fatigue. Ça me fait, c'est un ouf. « Oh non, elle a fait ça et tout. » « Elle n'est pas de petite merde. » « Oh non, il a fait ça et tout. » « C'est un garçon léger. » « Tiens, ceux qui parlent même là. » « Ça, c'est tout en camant de la bordéerie. » « Mais s'il vous plaît, de nous emmerder. » « Bon, moi, j'ai fini la base. » « Comme je l'ai dit, live TikTok tout à l'heure. » « Tu ne veux pas rester dans ton pensement avec TikTok. Tu ne maîtrises pas encore trop. » « Donc, s'il y a trop de jours, c'est une heure. » « Donc, ne vous ne traînez pas. » « Vous avez la vidéo qui sort. » « Vous avez la regardé. » « Venez sur TikTok. » « Voilà. » « Sur ce, ciao, bye. » « Et à demain. » « YouTube, vous ne verrez plus aujourd'hui. » « J'espère. » « Ciao, bye. »